Vous avez le micro pour poser toutes les questions que vous souhaitez à M. Bartholone et enfin la conférence se terminera par un petit cocktail. Alors mesdames et messieurs, chers camarades, nous recevons ce soir quelqu'un de spécial. Comme je viens de le dire, notre invité ce soir est M. Claude Bartholone. Débuté depuis 1980, certes. Président de Conseil Général depuis 2008, évidemment. Ancien ministre de la ville de Jospin, certainement. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la quatrième personne la plus puissante dans l'ordre protocolaire. Tout cela, bien sûr. Mais mes chers camarades, nous recevons ce soir l'homme politique le plus ghetto des temps modernes. Car oui, M. Bartholone, lorsqu'on se penche sur votre parcours, sur votre carrière, c'est bien cela qui saute aux yeux. Après avoir passé vos premières années en Tunisie, vous arrivez en France en 1960. Mais pas n'importe où. Non. Votre famille s'installe auprès Saint-Gervais. Donc en Seine-Saint-Denis. Donc dans le 9-3. Donc dans la Tessie. C'est pourquoi j'en vois déjà certains parmi nous penser que votre seule présence ici fait augmenter le taux de criminalité de notre humble institution. Quelle mauvaise langue. Quelle mauvaise langue. Néanmoins, votre histoire, il est vraie ou parsemée d'indices qui montrent bien que vous êtes un dur à cuire. Un vrai de vrai. Comme le titre le nouvel économiste dans un article présent sur votre site internet, vous êtes un tueur. Et votre rôle, c'est celui du méchant. Et cela depuis votre tendre enfance. Après un premier temps d'adaptation que vous qualifiez d'un peu difficile, vous êtes enfin premier roi de la cour de récré. Le jour où vous rossez un vilain camarade ayant essayé de vous raqueter. Et est-ce pour vous empêcher de manger votre pain au chocolat ? Toujours est-il que vous affirmez, et je vous cite, le lendemain, le gamin est revenu en classe avec un oeil au beurre noir et la lèvre défoncée. Je l'avais bien abîmée. Quelques années plus tard, en 1981, vous vous présentez pour la première fois aux législatives. Et de nouveau, c'est grâce à un tour de passe-passe digne de Paul Newman dans l'un à cœur que vous gagnez l'élection. En effet, vous saviez que le parti communiste fraudait les élections. Mais sans preuve, vous n'aviez aucun moyen de renverser la vapeur dans les urnes. C'est pourquoi, aidé de votre gang de l'époque, vous choueriez le sac d'une vieille dame étant venue soi-disant dépouiller les bulletins pour vous rendre compte que dans ce sac se trouvaient des centaines et des centaines de bulletins de vote au nom de votre adversaire communiste. Grâce à cette acte d'une éthique contestable, les portes du Palais Bourbon vous sont ouvertes. S'entame alors une carrière politique qui vous amènera sur les plus hautes branches du pouvoir, c'est-à-dire au perchoir. Carrière marquée ici et là par votre côté rebelle qui vous colle décidément à la peau. Ainsi, vous êtes des années considérés comme le porte-flingue de Laurent Fabius. Vous intervenez, je vous cite encore, pour dézinguer les critiques faites à son égard. Une fois ministre de la ville, vous faites parler de vous en organisant des caméras cachées à l'entrée des boîtes de nuit pour prendre en flagrant délit les videurs de discrimination. Lorsqu'on interroge vos amis politiques, les termes de parrain ou encore de Don Bartholone apparaissent de manière récurrente ceux qui a le don de vous agacer. Encore une fois et pour finir, après avoir accédé au perchoir, vous n'hésitez pas à qualifier les députés de l'opposition d'abrutis lorsque ces derniers quittent l'hémicycle par protestation lors d'une séance de questions au gouvernement. Bref, monsieur le président, vous êtes connu pour votre franc-parler, à distinguer du parler vrai d'un certain Manuel Valls. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, comme vous l'entendez, et non avec cette langue épurée et insipide de vos collègues passés par je ne sais quelle grande école. Mais il est impossible de s'arrêter là, car monsieur Bartholone vous incarnez surtout ce que la République fait de mieux en termes de réussite. Enfant d'immigrés ayant grandi dans le département le plus pauvre de France, vous redonnez espoir à ceux qui, issus d'un milieu trop populaire, ont l'habitude d'entendre qu'ils n'ont pas d'avenir. Vous, c'est votre professeur de français de troisième, madame Touilleux je crois, qui vous convainc de poursuivre vos études et d'abandonner le CAP mécanique que vous vous apprêtiez à faire pour vous inscrire au lycée, puis à l'université de Pierre et Marie Curie, de laquelle vous sortirez avec une licence de mathématiques. On peut donc dire qu'à l'époque, l'animal politique sommeillait bien, bien profondément en vous. Votre famille est un exemple d'intégration. Prenons votre frère, par exemple, Renato. Il tient aujourd'hui un restaurant italien, le Marco Polo, et non le Bartholone. Merci. Et vous souhaitez que votre parcours soit accessible à tous les enfants du 93, ou plutôt, devrais-je dire, de la Seine-Saint-Denis, tant vous détestez l'image que porte ce nombre en son sein ? C'est justement pour combattre cette mauvaise image que, devenu président du Conseil général, vous vous êtes transformé en véritable VRP du département, enchaînant campagnes de pub et conférences de presse, insistant toujours pour qu'à chacune de vos apparitions télévisées, le nom de votre département apparaisse. Président de l'Assemblée nationale depuis 2012, la première mesure que vous prenez est celle de baisser votre salaire de 30%. Vous dites vouloir humaniser l'Assemblée nationale en l'ouvrant au public. C'est pourquoi de nombreux événements ont lieu dans les locaux du Palais Bourbon et de son voisin, l'hôtel de Lacé, à l'intérieur duquel vous organisez depuis plus d'un an déjà les mardis de l'avenir sur la transition énergétique. Du haut de votre perchoir, oserais-je dire, vous avez maintes fois recoulé, comme lors du vote de la loi sur le mariage homosexuel, qui vous a laborisé pendant, vous dites, 110 heures, jour comme de nuit. Vous sortez aujourd'hui un livre intitulé « Je ne me tairai plus », encore une preuve que vous êtes un sacré rebelle, dans lequel vous présentez vos idées pour la France. Vous évoquez notamment votre souhait de passer à une sixième république, dans laquelle la position de Premier ministre serait supprimée. Étrange pour celui qu'on murmure être le successeur imminent de Manuel Valls. Pour finir, Henri Cueil disait « La politique ne consiste pas à faire taire les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent ». Eh bien, monsieur le ministre, faites mentir cette maxime, car Pierre et Edouard, mes deux camarades ici présents, ont beaucoup de questions à vous poser. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne conférence à tous. Merci, Simon-Pierre. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous avons lu votre livre avec Edouard. Et derrière le titre, la première chose qui nous a frappés, « Je ne me tairai plus », se cache une révolte, un nom au statique, au schéma préétabli. Mais comme l'écrit un auteur qui vous est cher, Albert Camus, « Derrière chaque nom, il y a un oui ». Et ce oui, votre oui, c'est la volonté de changer les fondations, de donner une chance à tous les Français d'avoir un parcours aussi brillant que le vôtre, et c'est définir pour mieux reconstruire. Alors Claude Bartholone, nous voulons ce soir préciser cette reconstruction, cette vision que vous avez de l'État du XXIe siècle. Voilà, donc bonjour M. Bartholone. Ce soir, on va mener ce débat selon trois axes qui correspondent à trois facettes de votre parcours. Tout d'abord, votre implication au sein de Saint-Denis et votre vision sur le Grand Paris. Dans un deuxième temps, votre rôle en tant que président de l'Assemblée nationale et votre regard sur les institutions. Et enfin, votre positionnement face au gouvernement et face au socialisme en général. Donc, le premier temps, à la lecture de votre livre et à l'aune de votre parcours, il y a une pierre à poser pour cette reconstruction. C'est indéniablement celle qui ouvrira la voie à une nouvelle ville. Vous incarnez, selon Jean-Louis Borloo, la révolution urbaine. Cela fait déjà quelques années que vous portez à bras-le-corps le projet du Grand Paris, dont le nom nous est tous familier et dont les modalités nous sont bien souvent inconnues. Ainsi, la première de nos interrogations porte assez simplement sur la motivation même de ce projet. Oui, parce que œuvrer pour ce Grand Paris, bien sûr, c'est la volonté de renforcer la métropole parisienne pour l'insérer dans la compétition internationale. Mais la question dont on s'est posée, c'est que cette volonté ne se pose-t-elle pas à la politique qui prévaut en France depuis 30 ans de décentralisation ? Et puis la loi cadre de fer. Pourquoi finalement l'urgence aujourd'hui de constituer ce pôle de Grand Paris ? Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Alors, on commence par le vif. Je pense que l'avenir économique, social sera de plus en plus dans les métropoles. Et je ne dis pas qu'il n'y aura qu'une seule métropole, celle du Grand Paris, mais il y aura quelques grandes métropoles. En France, dans la loi, nous en avons déjà compté 13 en termes de développement. Mais donc, pour ne pas m'intéresser à toutes et ne pas donner l'impression de vouloir tous les pouvoirs, j'ai essayé de décrire ce que pouvait être la métropole du Grand Paris. Pour des raisons économiques, sociales et environnementales, on a besoin de ces métropoles. Pourquoi ? Déplacez-vous au travers le monde. Je vais commencer, puisque je suis à la chaussée, par la création de richesses. Ce sont dans les endroits où cela grouille qu'il y aura création de richesses, où les grandes entreprises pourront être aux côtés des start-up, comme nous essayons de le faire en Seine-Saint-Denis en particulier. C'est pour cela et pas simplement pour des raisons hôtelières que SFR, par exemple, s'est installé en Seine-Saint-Denis. Ils ont trouvé certes des terrains. Ils ont trouvé un endroit pour construire leur tour horizontale. Mais ils se sont installés là aussi parce qu'ils pensent qu'il y aura des chercheurs, il y aura des start-up, il y aura de l'innovation, compte tenu des caractéristiques de la population et compte tenu de l'endroit où ce territoire est situé. Et même au niveau de la population. Regardez ce qui est en œuvre, parce que pendant qu'on réfléchit aux métropoles, il y a la main invisible du marché qui déménage la région parisienne, avec cet effet splash sur la région parisienne. Regardez ce qui est en train de se passer. Paris devient de plus en plus une ville où la moyenne d'âge augmente, où le revenu par tête d'habitants se retrécit. Et pendant ce temps-là, on a un effet déménagement de la région parisienne. Auprès Saint-Gervais, lorsque j'y suis arrivé, c'était une ville de prolo. On y habitait parce qu'on était de l'autre côté du futur périphérique. Aujourd'hui, ce sont les bobos qui s'y installent. Le prix du mètre carré a été doublé en moins de 6 ans. Et si nous n'y faisons pas attention, non seulement pour des raisons économiques, sociales et environnementales, ce système ne pourra pas fonctionner. On va commencer par l'environnement, si vous me le permettez. Une ville qui s'étale coûte de plus en plus cher. Elle coûte de plus en plus cher par l'imperméabilisation des sols. Elle coûte de plus en plus cher par les transports qu'il faut y installer. Elle coûte de plus en plus cher en temps perdu, notamment dans ses transports. Et elle est profondément inégalitaire. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où ceux qui ont réellement les moyens se retrouvent dans le centre de l'agglomération, avec cet effet splash, c'est-à-dire que sur des territoires qui étaient les territoires des prolos, il y a quelques années, s'installent aujourd'hui les classes moyennes, s'installent ceux qui ont pu avoir un petit héritage ou ont réussi à acquérir dans leurs premières années professionnelles un studio qui revendent pour acheter la deuxième ou la troisième pièce pour permettre à leurs enfants d'être accueillis. Et vous vous retrouvez avec des populations qui sont de plus en plus pauvres, qui elles sont dans le bâti qui date des années 60, on y reviendra si vous voulez que l'on parle de politique de la ville à un moment donné, et dans le même temps, la population qui ne peut pas prétendre au logement social et qui ne peut pas prétendre à l'accession à la propriété, qui se trouve en bordure urbaine. Quand vous regardez le vote Front National sur les zones urbaines, il y a à mon avis de cela dans ce comportement électoral de gens qui ne se sentent plus forcément habitants d'un territoire qu'ils ont choisi ou d'un territoire qu'ils ont désiré. Donc pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons environnementales, on ne peut pas laisser simplement la main visible agir et il faut que l'on redonne du sens à cette métropole. Je le dis et j'ai déjà été trop long, lorsque vous vous déplacez au niveau international, que vous alliez aux Etats-Unis, en Chine, maintenant l'Amérique du Sud, et demain en Afrique, vous voyez que le développement économique se fera de plus en plus dans les métropoles et donc il faut que l'on ait une métropole de structuration qui est l'entrée sur le territoire français, qui est le Grand Paris. Justement, vous nous dites qu'il faut agir, mais vous, en tant qu'un politique, quel rôle vous voulez tenir face au Grand Paris ? Vous voulez être le grand chef de Paris ? Alors, je sais compter. On a dit que j'avais fait des études de mathématiques. Aujourd'hui, le rapport droite-gauche ne permet pas d'envisager un président du Grand Paris de gauche. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment transcender les clivages. On verra après comment la gouvernance se fera. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit dépasser les égoïsmes locaux. Aujourd'hui, ce grand projet est en panne. Pourquoi ? Parce que nous avons les maires en particulier qui ont beaucoup de recettes fiscales, qui n'ont aucune envie de partager avec des communes qui sont en plus grande difficulté. Et croyez-moi, c'est un jour un débat. Si vous voulez organiser un débat intéressant, invitez le président du Conseil général des Hauts-de-Seine et le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Vous allez voir comment on se retrouve vite dans des difficultés. Il y a ceux qui sont chargés d'éduquer, de former les citoyens et les salariés de demain. Et il y a ceux qui, eux, accueillent les entreprises et peuvent empocher leurs bénéfices. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très bloquant. Et je le dis à la fois pour des raisons politiques, c'est évident, mais aussi pour des raisons d'égoïsme locaux. J'ai quelquefois des débats tendus avec mes amis de la ville de Paris. Merci, M. Bartholaine. Vous nous dites que le Grand Paris, c'est des problématiques à la fois économiques, environnementales, sociales. Concrètement, aujourd'hui, le Grand Paris, ce qu'on voit du Grand Paris, c'est quelques grands projets, notamment la construction de 200 km de métro autour de Paris, la constitution et le développement d'un cluster sur le plateau de Saclay. Et donc, pour reprendre votre formule de l'humain et de l'urbain, on aimerait bien comprendre comment, qu'est-ce que vous faites concrètement pour oeuvrir en faveur de l'humain dans cette structure du Grand Paris ? Quels sont les projets qui sont réellement en faveur de l'urbain et pas uniquement en faveur de l'aménagement de cette région ? Alors, à la fois, on a besoin du réseau de transport et tout commence par les transports. Mais une seule condition, c'est que ça ne serve pas simplement à faire passer des flux de population de l'est à l'ouest. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple précis pour vous montrer que j'essaye de me nourrir dans le réel. Quand vous allez à la gare de Saint-Denis-Pleyel le matin, nous avons accueilli énormément d'entreprises sur pleine commune, sur le sillon qui va de la porte de la chapelle jusqu'à Roissy. Mais vous voyez des flux entiers de salariés qui viennent de Paris, qui viennent travailler et qui repartent. Si c'est ça, le seul projet porté par le métro rapide du Grand Paris, c'est cuit. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a à faire ? On doit jouer d'abord sur le transport. C'est indispensable. Le transport, c'est ce qui casse le ghetto. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vivent dans des quartiers populaires qui sont à 10 km à vol d'oiseau de Paris et qui ont peur de se projeter. Ce patriotisme de cage d'escalier, pour moi, c'est un véritable problème. Je vous le dis. Ce patriotisme de cage d'escalier qui peut prendre quelquefois des formes absurdes. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre. Et croyez-moi qu'avec Rosenzweig, qui était présidente du tribunal pour enfants, on a eu du mal à s'en remettre. Il y a un jeune garçon dans la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a tué son copain de deux cages d'escalier. Et quand il a été arrêté, il est passé aux aveux. Il y a deux trucs qui nous ont traumatisés. Un, ce côté virtuel par rapport à la mort. Il a dit à Rosenzweig, la prochaine fois, il saura. Vous voyez, comme s'il y avait cette espèce de résurrection portée par les jeux vidéo. Et il n'était pas de chez moi. Il n'était pas de chez moi. Ce patriotisme de cage d'escalier, croyez-moi que c'est un véritable poison auquel il faut être très attentif. Parce que bien souvent, on dénonce la société du ghetto. Par certains côtés, on y est. Donc il faut que l'on utilise ce moyen de transport qui est... Lorsque le président Sarkozy a annoncé ce transport, j'ai été de ceux qui ont dit « chiche ». À condition qu'il ne serve pas simplement à assister à ces flux Est-Ouest tous les matins. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser ce vecteur indispensable pour l'économie de Paris et l'économie de la France pour réussir à redonner une chance à chacun de ces territoires de casser le syndrome du ghetto. C'est-à-dire qu'il faut que chaque gare du projet de Métro Rapide soit des gares qui permettent d'accueillir le parcours résidentiel. Moi, je ne veux pas que du logement social, y compris en Seine-Saint-Denis. Le parcours résidentiel et la mixité de fonctions. La mixité de fonctions qui permettent à chacun de se dire « je suis à portée d'un lieu d'enseignement, un lieu de consommation, un lieu culturel ou un lieu de vie ». Et c'est cela aussi qui est à l'étude actuellement, notamment avec les grands architectes qui ont été mobilisés sur le Grand Paris pour que ce soit une ville intense et pas une ville dense. Une ville intense. Et c'est un projet qui, je vous le dis, relaie ou fait la conjonction ou permet de lier l'humain et l'urbain. Alors peut-être une autre clé pour le Grand Paris, vous la citez à de nombreuses entreprises dans votre livre, c'est l'enjeu de l'éducation. Vous avouez vous-même ne pas être allé assez loin sur ce sujet lors de votre mandat en Seine-Saint-Denis. Moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez et que vous nous expliquiez, c'est pourquoi est-ce que sur les bancs d'HEC et de façon plus globale, sur les bancs des grandes écoles, les étudiants venant de Seine-Saint-Denis soient si peu représentés ? Quels atouts la Seine-Saint-Denis doit développer ? Et surtout, quels changements doit-on faire dans l'éducation nationale pour que l'ascenseur social redémarre ? Et c'est tant dommage, on est un des plus bels avatars de cet ascenseur social. Donc, premièrement, est-ce que vous vous sentez responsable de cet échec que vous avez mentionné dans votre livre ? Et surtout, quelles solutions vous projetez pour pallier à cette panne ? Il y a un échec collectif et j'en prends ma part. Lorsque l'on voit les résultats en termes de capacité à lire à la fin du primaire, par certains côtés, pour un certain nombre d'enfants, de milieux populaires en particulier, la messe est dite. Vous voyez, j'étais avec le président Hollande il y a 15 jours, on discutait de cela et je lui disais, « Il faut, sur les deux ans et demi qui restent à ton quinquennat, refixer un certain nombre d'objectifs qui soient compréhensibles ». Et je lui prenais ce parallèle avec le président Chirac, lorsqu'il avait eu l'occasion de dire, « À la moitié de son mandat, il faut en finir ou réduire les accidents de circulation ». Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, un des accidents terribles auxquels sont confrontés un certain nombre de jeunes des quartiers populaires, c'est justement l'échec scolaire et le décrochage. Et c'est évident qu'il y a cette difficulté que nous n'avons pas assez prise, ou que nous prenons aujourd'hui en créant les 60 000 postes prévus pour l'éducation nationale, en ayant un plan de rattrapage annoncé il y a quelque temps par Mme Najat Vallaud-Belkacem. Mais l'instruction ne pourra pas être réglée simplement en mettant des postes d'adultes. Ils sont indispensables dans notre système éducatif. Il faut, notamment avec le numérique, il faut, notamment comme le font les Américains aujourd'hui, en mettant au point un certain nombre de nouveaux systèmes pédagogiques pour maîtriser la lecture en particulier, il faut révolutionner notre système éducatif. On n'apprend pas de la même manière lorsque l'on a des parents qui peuvent être des aides. On n'apprend pas de la même manière lorsqu'on a un milieu éducatif plus positif que lorsqu'on est enfant de pauvre, pour être clair. Et aujourd'hui, moi, je le vois. Si vous avez l'occasion d'aller dans un certain nombre de lycées professionnels en particulier, de filières orientées vers la vie active rapide, vous rentrez dans les établissements et vous voyez ce que peut représenter aussi la ségrégation scolaire. C'est pour cela, vous savez, trop souvent, on évoque quelques difficultés que connaîtraient les élus, notamment avec le financement de l'aménagement de rythme scolaire. Mais c'est quelque chose auquel je tiens. Pourquoi ? Parce que pour former un citoyen de demain, il y a besoin de cette instruction. Et j'ai eu l'occasion de vous dire ce que j'en pensais. Mais à côté de l'instruction, il faut l'éducation. Et s'il n'y a pas cette possibilité d'offrir notamment aux enfants de pauvres l'accès au sport, l'accès à la culture, l'accès à la sensibilisation qui leur permet de pouvoir avoir à un moment donné une ouverture qui les mette en contact avec le talent et leur talent, il n'y aura pas de possibilité de leur permettre de connaître la réussite. Je vais vous raconter une chose. Abdelmalek Riyad, qui est membre de mon cabinet, est là. Et comme c'est lui qui a eu l'idée ou qui a été la cheville ouvrière de ce projet, je vais vous montrer que ce ne sont pas que des mots. Lorsque j'ai été élu par mes pères à la présidence de l'Assemblée, j'ai dit deux choses à mes collaborateurs. J'en ai dit un, je ne suis pas la reine d'Angleterre. Donc il n'est pas question de m'enfermer dans des bureaux, dans un rôle où je n'aurais pas le droit à la parole. Ça s'est fait. Et deux, j'aurais dit, il va falloir qu'un certain nombre d'idées ou de propositions que j'ai eu l'occasion de faire, on les mette en application. Et depuis maintenant, c'est la troisième année, je les accueillais hier pour un certain nombre d'entre eux, j'ai demandé à l'ensemble de mes collaborateurs de coacher des jeunes des quartiers populaires qui réussissent scolairement et qui veulent préparer, ou une grande école, ou qui veulent préparer, pour un certain nombre d'entre eux, Sciences Po. Et ils vous le disent. Ils vous disent, pour ceux qui, notamment, ont réussi, ils nous disent la première année, c'est terrible, parce que scolairement, on a à peu près le niveau, mais il nous manque une dimension d'éducation, de culture au sens large, qui est vraiment un handicap. Et puis pour un certain nombre d'entre eux, ils ne connaissent même pas un certain nombre de filières. Ils n'ont pas cette possibilité d'être motivés. Je suis sûr que 99% d'entre vous sont motivés par un parent ou quelqu'un qui les aime. Et ça, croyez-moi que nous les coachons, alors je suis très heureux, parce que cette année, non seulement il y a les membres de mon cabinet qui étaient un peu forcés, mais non, je n'ai pas eu à les forcer. Mais enfin, ils avaient reçu une indication précise. Mais tous les administrateurs de l'Assemblée, au vu de la réussite des deux premières années, sont venus me voir en disant, nous aussi, on veut rentrer dans ce programme de coaching. Donc, voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour un certain nombre de ces jeunes, issus de l'immigration en particulier, et d'une manière générale, ces enfants de pauvres, s'il n'y a pas globalement un droit à l'instruction qui leur est apporté d'une manière différente au niveau des programmes, au niveau, vous savez, on parle beaucoup de la généralisation de l'ordinateur ou des tablettes à l'école, ça ne suffira pas. Ça ne peut pas être qu'un problème lié au hard. C'est le soft qu'il va falloir mettre en avant, notamment au niveau des programmes à réfléchir par l'éducation nationale, parce que là, je pense qu'on a une véritable marge de progression. Justement, M. Bartholaine, vous évoquez la possibilité de construire une école à deux vitesses, donc une école qui serait différente en Seine-Saint-Denis et dans le 16e. En quoi elle consiste exactement et qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'elle voit le jour ? Du sur-mesure. Aujourd'hui, on ne peut plus, voyez, c'est le débat actuel sur faut-il des notes ou pas des notes. Pour un certain nombre de ces jeunes, très vite, s'il n'y a pas du sur-mesure, ils sont renvoyés à l'image de l'échec. Ils sont en échec. Et vous savez, moi, je suis persuadé que pour les jeunes, d'une manière générale, posez-vous cette question individuellement. Moi, je le dis dans mon bouquin. A la fois, j'ai eu la chance d'avoir l'amour de mes parents et puis un système lié à une famille marquée par la culture ritale. Mon père était sicilien, donc il travaillait de nuit au hall où il déchargeait des camions. Et j'ai eu la chance, par certains côtés, de devoir me jeter à corps perdu et à cœur perdu dans la lecture parce qu'il n'était pas question de faire du bruit dans la journée et de réveiller mon père qui avait besoin de son sommeil pour pouvoir aller travailler le soir. Et puis après, j'ai eu cette prof qui est à l'origine de ce que je suis avec l'amour de mes parents. Eh bien, d'une certaine manière, ce sont les mêmes ingrédients qui sont nécessaires. Si nous ne sommes pas capables de faire du sur-mesure pour éviter qu'un certain nombre de ces gamins soient très vite rattrapés par l'idée de, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis en échec, je n'ai pas l'organisation de notre système scolaire qui peut me permettre de rattraper et je n'aurai jamais chez moi le système culturel, l'apport culturel pour me permettre de sortir des difficultés de programme que j'ai du mal à maîtriser, c'est cuit. Donc voilà, il faut être capable de dire le modèle républicain, les diplômes ne doivent pas être galvaudés ou attribués en fonction des départements, entendons-nous. Le modèle républicain, ce sont des diplômes nationaux, ce sont des épreuves nationales, mais on ne peut pas demander dans cette course au diplôme, toujours au même, de devoir partir sur la ligne de départ avec des semelles plombées pendant que les autres ont la dernière paire de ribos ou de nailles. Juste concrètement, ça correspondrait à quoi ? À plus de professeurs dans les classes de Seine-Saint-Denis, à des professeurs plus expérimentés plutôt que d'envoyer des professeurs très jeunes et peu expérimentés ? C'est un petit peu de tout, vous avez raison. Aujourd'hui, alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient, à la fois je suis très heureux d'accueillir de jeunes profs parce que maintenant ils savent qu'ils vont être obligés de faire entre 6 et 10 ans dans des quartiers populaires. Donc c'est clair, s'ils se laissent aller, on les retrouve sous Prozac. Mais donc il y a une véritable force de résistance, d'innovation pour pouvoir résister au choc que ça représente. Moi j'ai vu des profs arrivant d'une province que je ne dénoncerai pas pour ne pas rentrer dans une stigmatisation de mauvais allois et qui venaient me voir en disant il faut que je parte, je ne les comprends pas. Donc à la fois des profs plus encadrés, mieux formés et puis un travail de groupe, un travail pédagogiquement différent où l'essentiel se fait à l'école. Vous voyez, on a condamné pendant de longues années, c'est d'ailleurs encore condamné par le ministère de l'Éducation nationale, les devoirs à la maison, tout travail à la maison. Imaginez ce que ça représente. Renvoyer un jeune d'une famille modeste qui n'a pas forcément accès, y compris à une liaison Internet ou à un matériel qui lui permet d'être en communication avec l'extérieur sans lui donner la possibilité d'avoir une organisation scolaire différente pour travailler en groupe, pour pouvoir faire du sur-mesure comme je vous le disais tout à l'heure. C'est l'envoyer à la casse. C'est l'envoyer à la casse sociale. Je vais vous donner tout le temps. Moi, j'essaye de prendre des exemples. J'ai monté l'année dernière le Parlement avec ATD Carmonde. Et donc, on a essayé de recevoir des familles suivies par ATD Carmonde pour leur dire qu'est-ce que c'est que le Parlement, l'Assemblée, la loi pour elles. Et à un moment donné, j'ai une mère de famille qui m'a dit mais comment voulez-vous que l'on puisse s'intéresser à tout cela ? Voilà. Moi, je suis dans un hôtel social. Je m'y suis retrouvé dans des conditions que vous imaginez pas faciles. et j'ai le principal du collège dans lequel est ma fille qui m'a convoqué pour me dire voilà, madame, il vous faut immédiatement et très rapidement un abonnement Internet parce que de plus en plus, votre enfant va recevoir des cours ou des devoirs à faire par Internet. et nous aurons la possibilité de vous donner des informations sur sa scolarité, sur la boîte de toilette que vous pourrez ouvrir. Elle m'a dit ça va, j'ai compris, c'était pas pour moi. Et je vous le dis, ça fera peut-être le lien avec la suite de notre discussion, mais ma grande préoccupation aujourd'hui, elle est là. C'est qu'il y a une grande partie de nos compatriotes qui ont compris que nous ne vivons pas une crise, on n'est pas en crise, on est en mutation, nous sommes déjà rentrés dans un nouveau monde. Mais il y a toute une partie de nos compatriotes qui se disent de toute façon ce nouveau monde qu'ils évoquent les puissants en termes de numérique, en termes de révolution technologique, en termes de mobilité, ce sera jamais pour moi. Et je pense que la résistance qui existe dans la société française par rapport au changement aujourd'hui est liée à cela et ça commence très tôt, notamment dans l'école de la République. M. Bartolone, une question plus économique maintenant. Lors de votre arrivée en Seine-Saint-Denis, vous avez vraiment œuvré pour l'implantation des entreprises, notamment Eurocopter à la Courneuve, tout à l'heure vous avez cité SFR. Donc vous souhaitez aujourd'hui que les entreprises qui s'y rendent ne le fassent plus simplement pour y trouver de la main d'œuvre peu qualifiée et vous voulez au contraire attirer des emplois à forte valeur ajoutée. Donc on s'interroge sur les atouts que présente aujourd'hui la Seine-Saint-Denis pour attirer ces emplois chez elles. Alors d'abord, soyons clairs, le premier atout c'est que nous avons aujourd'hui énormément de terrains issus du désastre industriel, de la désindustrialisation. Et comme nous sommes plutôt bien placés en termes de stratégie géographique entre, comme je vous le disais tout à l'heure, Roissy et Paris, il y a un certain nombre d'entreprises qui font de l'implantation hôtelière. BNP Paribas Services, quand ils se sont installés à Pantin, ce n'était pas pour les beaux yeux de la Seine-Saint-Denis. C'est parce que d'un seul coup, ils ont vu ce que pouvait représenter la compression de leurs frais fixes en achetant les grands moulins de Pantin. Pour ceux qui prennent le périphérique, à la porte de Pantin, vous avez un bâtiment très beau, ils l'ont très bien réhabilité. Ils ont fait une formidable affaire foncière et du coup, ils ont réduit leurs frais. sur l'ensemble de la pleine commune, le long du canal de Lourdes, qu'aujourd'hui, à Noisy-le-Grand, sur l'ensemble du territoire, c'est avant tout pour des raisons hôtelières, foncières, que ces entreprises viennent. Mais je leur dis, attention, c'est évident que s'il devait y avoir cette opposition entre des populations qui ne connaissent le chômage et qui voient arriver et repartir des gens qui, eux, connaissent l'emploi, à un moment donné, il va y avoir vite des frictions. Et du coup, il faut y être attentif. Pourquoi ? Parce que je vois bien les entreprises qui arrivent aujourd'hui, quand je leur dis de s'intéresser à ces populations, elles le font plus qu'il y a quelque temps. Je me souviens, 97-2002, pour un certain nombre de chefs d'entreprise que je vois leur visage en évoquant cela, j'avais des débats avec eux sur la discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, ils ont bien compris qu'avec les départs en retraite auxquels nous allons assister dans les années qui viennent, ils auront de plus en plus affaire à une population de toutes les couleurs. D'ailleurs, ça me fait quelquefois sourire de voir un certain nombre de ces jeunes entreprises qui étaient très bloquées sur la question de discrimination. Découvrir maintenant qu'à Ville-Tanneuse ou à Saint-Denis, vous vous rendez compte, il y a des jeunes qui parlent trois langues. Une langue internationale, le français, la langue de leurs parents. Vous imaginez la richesse que ça représente ? Bon, ils n'en sont pas tous là. Mais si vous voulez, je vois bien que sur les plans d'embauche des différents DRH de ces boîtes, ils me disent que dans les années qui viennent, ce sera plus des Bac plus 3, Bac plus 4 que des CAP. Et du coup, si je ne les mets pas en relation avec le territoire et ses habitants, il n'y aura pas le réflexe de dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme contact avec les collèges déjà pour casser cette séparation entre le système scolaire et l'entreprise, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contact, comme sensibilisation pour expliquer les métiers auxquels ils peuvent prétendre ? Comment on peut tirer, vous voyez, tout cela vers le haut ? Et du coup, pour un certain nombre de ces boîtes, je les rançonne avec le sourire. Soyons clairs, BNP Paribas Services, quand ils sont arrivés, Baudouin Pro est venu, j'ai été voir Baudouin Pro, je lui ai dit bon, très bien, vous êtes là, c'est parfait, je suis très heureux, etc., etc., mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour les habitants de ce département ? Et il me dit on ne peut pas accueillir de stagiaires aussi d'une manière très limitée. Je lui ai dit ok, je ne vais pas vous demander ça, je vais vous demander de mettre une somme sur la table parce que pour bon nombre de ces jeunes, un des moyens de leur permettre de s'ouvrir à l'extérieur, c'est de voyager à l'extérieur. Et aujourd'hui, BNP met par la Fondation de France une somme rondelette sur la table pour permettre à tous les enfants au cours de leur parcours en collège de connaître au moins un déplacement dans un pays étranger, européen et même plus loin, sans qu'il y ait la barrière financière. Donc, vous voyez, c'est ce travail au quotidien qui est à la fois d'accueillir les entreprises parce que soyons clairs, moi, je leur tiens ce discours très social-démocrate ou de banquier. Je vais les voir, je leur dis, votre argent m'intéresse. Je leur dis, si vous ne faites pas de profit, je ne pourrai pas lever l'impôt et si je n'ai pas d'impôt, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de préparation de l'avenir, il n'y a pas d'investissement. Et quand vous leur parlez comme ça, ils comprennent. Le temps passe, on va passer au deuxième moment de notre débat. On a très bien compris que le défi de l'État au XXIe siècle, c'était avant tout réformer la ville, l'éducation et le logement, vous l'avez abordé, mais cette reconstruction est inscrite dans un cadre un peu plus large, institutionnel, qui est de plus en plus critiqué et la volonté de rebâtir notre système politique semble aujourd'hui de plus en plus forte. Vous le premier, dans Je ne me tairai plus, affirmez cette volonté et décrivez votre vision de l'État au XXIe siècle. Donc vous proposez une modification profonde des institutions de la Vème République avec notamment la suppression du poste de Premier ministre et pour instaurer un régime présidentiel, ce régime présidentiel qui devrait un peu paradoxalement renforcer le pouvoir du Parlement. A votre place, la semaine dernière, était ici assis M. Valéry Giscard d'Estaing qui a désiré engager un débat à distance avec vous sur cette question précise. Quelle est la pertinence de nos institutions aujourd'hui et comment pourrait-on avoir un régime présidentiel avec un Parlement puissant ? Alors d'abord une chose, cette réforme des institutions, j'entends bien pour un certain nombre de gaullistes en particulier me dire mais la Vème République a été solide. J'en dis ce qu'on vient pas. Au lendemain des désordres provoqués par la guerre d'Algérie et les difficultés politiques de la Vème, c'est vrai que les institutions de la Vème ont permis d'installer un État solide. Mais sachez une chose, depuis le début de la Vème, on a modifié 24 fois nos institutions. 24 fois. Et pour un certain nombre de ce que l'on nous présente quelquefois comme des valeurs liées à la Vème République, ça me fait doucement rigoler parce que ce sont des accidents de l'histoire. Je vais vous raconter par exemple deux éléments simplement. Est-ce que vous savez pourquoi le président de la République n'a pas le droit de venir à l'Assemblée nationale pour parler aux députés et répondre à leurs questions ? Eh bien c'est sous la royauté au début du 18ème siècle où les députés monarchistes se méfiaient du talent oratoire de tiers. Et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé que le président n'avait pas le droit de venir à l'Assemblée nationale. Pas mal. Et pour le septennat que l'on nous a présenté comme longtemps, comme une donnée liée à la Vème République, là aussi, merci à nos amis royalistes parce que c'était au moment où il y avait une majorité de monarchistes à l'Assemblée qui se divisaient en deux branches. Le comte de Chambord qui lui était pour la restauration et les orléanistes qui étaient pour une monarchie constitutionnelle. Et donc ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. et donc les orléanistes avaient repéré que le comte de Chambord n'avait pas d'héritier, qu'il commençait à avoir un âge assez avancé. Donc ils ont dit ce sera 7 ans. Comme ça, peut-être qu'il a une chance de crever pendant les 7 ans et on pourra régler. Donc vous voyez, quelquefois, on nous dit regarder ce que représentent les éléments structurels que sont le septennat, etc. La constitution, la cinquième, a beaucoup évolué et excusez-moi du peu avec des éléments très marquants. L'Europe n'était pas prévue au moment de la cinquième. L'euro n'était pas prévue. La décentralisation n'était pas prévue. Mais malheureusement, on y a été par petites touches sans se rendre compte des conséquences que cela pouvait avoir. Et notamment, sous la gauche, sous Lionel Jospin, nous avons eu le quinquennat qui était demandé y compris par M. Giscard d'Estaing et l'inversion du calendrier. Et aujourd'hui, cela change tout. Notamment, lorsque vous y rajoutez le dernier wagon qui sera accroché aux prochaines élections législatives, du non-cumul. Aujourd'hui, c'est évident, alors j'essaye de le dire calmement à mes députés pour pas qu'ils sentent une onste péjorative dans mon propos, mais les députés sont les variables d'ajustement de l'élection présidentielle. Et cette élection présidentielle suralimentée par une primaire citoyenne, finalement, enlève le pouvoir, diminue le pouvoir des organisations politiques, crée un lien entre le candidat issu de la primaire citoyenne qui le fait encore plus au moment de l'élection présidentielle, le lien direct entre le peuple et la représentation nationale. Et regardez, je vais vous donner aussi un moment précis où j'ai eu cette révélation, si je peux employer cette expression. Lorsque le président Hollande fait sa conférence de presse pour annoncer le pacte de responsabilité, c'est une modification importante par rapport aux orientations qu'il a eu l'occasion de présenter aux Français au moment de l'élection présidentielle. Eh bien, c'est à la télévision qu'il va s'exprimer et il ne vient pas voir sa majorité pour expliquer les raisons d'une inflexion importante de son programme et de sa politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce système-là a vécu. Il faut que le président de la République soit responsable devant les députés. Il faut qu'il y ait équilibre des pouvoirs en termes de terreur, c'est-à-dire que l'Assemblée ne puisse pas renverser le président et que le président ne puisse pas dissoudre de l'Assemblée. Et s'il devait y avoir un blocage total, eh bien, on retourne à toutes les élections, c'est-à-dire présidentielles et législatives. Souvent, le président Giscard d'Estaing me dit, oui, mais dans le système américain, il peut y avoir blocage, notamment au moment du shutdown que l'on a connu. Sauf que la Constitution française, elle, nous épargne. Ce problème, puisque nous avons 70 jours pour examiner le budget. Et si le budget n'est pas voté, il est appliqué par le gouvernement par ordonnance. Donc, même sur ce système-là, on est protégé par une partie des institutions que M. Giscard dessin lui-même a sacré. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte de la décentralisation de l'Europe. On y reviendra peut-être, si vous voulez, tout à l'heure. Et d'une nécessité, en plus de cette suppression du poste de Premier ministre, d'inscrire notre démocratie dans le temps de la communication rapide. Nous avons un système, un fonctionnement, qui est encore lié au tout écrit, comme cela a été le cas au début de la cinquième. Les parlementaires intervenaient. Il y avait la presse quotidienne régionale qui avait un tirage beaucoup plus important, qui relatait les discussions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'instantané. D'ailleurs, c'est un vrai problème pour la politique, qui, quelquefois, et sur un certain nombre de sujets, a besoin de temps. Les citoyens voient le porte-parole du gouvernement annoncer un texte sur les marches de l'Élysée. et ils nous disent « Bon, très bien. Et maintenant, quand est-ce que c'est appliqué ? » Et dans le meilleur des cas, quand tout va bien, il faut 20 mois entre le moment où la loi est annoncée et le moment où elle est à voter et où les premiers décrets d'application sortent. Donc, il faut la suppression du Premier ministre, mais il faut moderniser après notre système. Moi, je suis pour 400 députés au lieu de 577 pour leur donner, notamment avec le non-cumul, plus de moyens d'évaluer la politique, voter la loi, bien entendu, et de faire des études d'impact pour savoir exactement ce qui est nécessaire dans la loi. Et comme il n'y a pas de sénateur dans cette salle, je suis pour regrouper le Sénat et le Conseil économique et social. Il n'y a pas besoin de 231 conseillers économiques et sociaux. Il doit y avoir 438 sénateurs. Il faut regrouper tout cela et en faire une assemblée de prospectives et éviter les 5 navettes en termes de vote de la loi, autant du numérique, autant de l'urgence. Il y a nécessité à refonder totalement notre système d'élaboration de la loi. Justement, sur le Parlement, vous voulez donc lui donner plus de pouvoir au cœur de la politique française et pour ça, vous voulez donc allouer plus de budget aux différents cabinets tout en ayant, je ne voulais pas préciser, un organe de contrôle des différentes dépenses. Mais ce qui m'interroge dans ces cas-là, c'est-à-dire que le problème du Parlement, il est seulement financier. Pourtant, dans votre livre, à de nombreuses reprises, vous mentionnez la gestionnité aiguë, vous en faites vraiment le pourfendeur. Est-ce que ce n'est pas un enjeu un peu plus décisif, la gestionnité aiguë, comme vous le dites, plutôt que simplement le budget des députés ? Il y a les deux. Aujourd'hui, un parlementaire, lorsque je vois, par exemple, mes collègues du Bundestag ou ne parlons pas du Sénat américain, ils ont autour d'eux de véritables équipes qui leur permettent d'évaluer les politiques, de mener réellement des études, notamment les études d'impact. J'insiste beaucoup là-dessus. On ne peut plus l'échifférer sans savoir exactement ce que l'on veut atteindre comme objectif. Parce que si vous n'avez pas l'étude d'impact dès le départ, au moment où vous faites l'évaluation de la loi, vous la faites par rapport à quoi ? Donc, il y a cette nécessité d'éviter la gestionnité du aiguë, parce que nous ne sommes pas là simplement les mains dans la machine pour faire de la macroéconomie. il y a un projet de société qui doit être porté par les différentes majorités, mais ça ne pourra pas se faire sans les moyens de pouvoir résister, notamment à Bercy. Vous voyez, je vois ma pauvre commission des finances. Quand je vois le rapport de force entre la citadelle de Bercy et la commission des finances, comment voulez-vous être à travail égal, à compétence égale pour voter la loi ? Je vais vous citer un exemple là aussi. Au moment du premier collectif budgétaire, nous avions décidé d'un certain nombre de mesures fiscales et la première question qui a été posée à Bercy, ça a été de dire mais est-ce que ça va avoir un impact en termes d'entrée dans l'impôt sur le revenu ? Est-ce que ça va avoir d'impact ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact en termes d'augmentation d'impôt ? Ils nous ont expliqué qu'avec le barème tel qu'ils nous le proposaient, ce sera neutre. On a été obligés d'accepter leur prédiction parce que ça en était réellement une prédiction. Vous avez vu ce que pouvait donner le débat quelques mois après sur le ras-le-bol fiscal. Donc il y a cette nécessité mais bien entendu, ça ne relève pas simplement que des moyens qui sont indispensables, il y a aussi la nécessité de réinstaller le parlementaire dans l'ensemble de ses métiers. Contrôler le gouvernement, voter la loi, évaluer la loi, mener les études d'impact qui permettent de mieux savoir exactement l'objectif que l'on veut atteindre en ayant aussi une réflexion, c'est ce que j'ai essayé de faire vendredi dernier avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel sur la qualité de la loi. Aujourd'hui, on empile les décrets, on empile les lois, plus personne ne s'y retrouve et comme un certain nombre d'autres pays européens, je voudrais en termes de décret en particulier qu'il y ait deux sorties pour une entrée, ça permettra aux uns et aux autres de simplifier l'ensemble de cette règle commune qu'est la loi. Voilà, donc vous nous avez proposé tout à l'heure de parler un petit peu des institutions européennes également et vous partagez avec Martin Schulz la volonté de renforcer le travail de coopération entre les parlements nationaux et le parlement européen. Pour ce faire, vous êtes favorable à la création d'une deuxième chambre dans les institutions européennes. Au côté du parlement, se hiagerait un congrès des parlements nationaux. Donc on se demande est-ce que ce n'est pas uniquement un échelon supplémentaire dans une Europe qui est déjà très bureaucratique et quelles en seraient exactement les prérogatives et les membres ? Alors je pense que c'est même l'antidote pour éviter la bureaucratie. Mais soyons clairs, on va y venir, ça c'est dans la mécanique européenne, mais ce qui manque avant tout à l'Europe aujourd'hui, Martin Schulz a essayé de faire passer aussi ce message, c'est un projet. C'est un projet. Le projet européen est devenu illisible sur les plages de Normandie, aux côtés de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement dont les militaires nous avaient permis de défendre nos libertés. On reconnaissait ce qu'était le projet des pères fondateurs de l'Europe, c'est-à-dire permettre à la paix d'être installée sur le continent européen. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les victimes, heureusement, ne meurent pas, mais les victimes de la guerre qui se déroule en Europe aujourd'hui, ce sont les chômeurs et notamment les jeunes chômeurs. Et que dit l'Europe par rapport à cela ? On ne peut plus être dans une Europe de la règle et de la punition. On ne peut plus être simplement dans la règle des 3%, du déficit, sans se poser la question de savoir exactement quelle est l'ambition philosophique européenne par rapport aux autres continents. Vous voyez, l'Europe, ça n'a pas été simplement construit pour être un marché. L'Europe, c'est aussi une philosophie et aujourd'hui, elle manque. Et donc, pourquoi cette proposition qui évitera un échelon supplémentaire ? mais je souhaite qu'il y ait dans chaque Parlement national une représentation au travers d'une délégation européenne qui constitue le Sénat européen. Pourquoi ? Parce que, regardez aujourd'hui ce qui nous est proposé. Dans le traité de Lisbonne, on dit, voilà, il y a trois niveaux qui sont reconnus comme ayant une responsabilité, la Commission, le Parlement européen et les Parlements nationaux. sauf que si on laisse le système tel qu'il existe aujourd'hui qui amènerait la Commission européenne qui quelquefois se mêle de choses dont elle n'a pas à se mêler à donner aux différents Parlements nationaux les critères qui doivent être leurs critères budgétaires où est la dimension rousséiste de notre organisation politique. Cela voudrait dire que les peuples seraient finalement désarmés. de leur choix démocratique. Il n'y aurait plus qu'à attendre la feuille de route de la Commission européenne pour savoir exactement la manière dont nous aurions à transcrire ces orientations dans le cadre des budgets nationaux. Cela ne peut pas fonctionner comme cela. Et je pense que si l'on veut repolitiser la construction européenne et le projet européen, il faut réinstaller aux côtés du Parlement européen un congrès constitué des parlements nationaux. Aujourd'hui, il y a déjà une structure qui supervise la construction budgétaire, c'est le COSAC. Je pense qu'au travers d'une structure déjà existante, on peut le politiser pour repolitiser le message européen. Le temps reste un petit peu. On va essayer d'aborder un troisième moment parce que là, on a bien compris qu'au-delà même de l'état du XXIe siècle, les institutions devaient être réformées. Mais finalement, c'est aussi votre mouvance politique, le socialisme, qui semble se reconstruire ces dernières années, notamment depuis le congrès de Reims en 2008. Et vous, sur cet échiquet politique, vous êtes assez difficile à situer finalement, notamment sur la teneur de votre relation et de la relation entre la gauche et les entreprises. On est quand même à HEC et c'est ce qui nous intéresse. Alors, commençons par mieux comprendre votre positionnement face au gouvernement et au socialisme et ensuite, on abordera la question des entreprises si on a le temps. D'accord. Alors, d'abord... Je précise ma question comme ça... Parce que là, j'en prends trois heures. Oui, c'est pour ça. Comme ça, on va y être... Vas-y, Edouard, précise ta question. Non, alors, on se disait que le titre de votre livre, c'est Je ne me tairai plus, que face au frondeur, on n'a pas su distinguer exactement quelle était votre position. Donc, on voulait savoir quelle était réellement votre marge de manœuvre face à la politique de l'exécutif et à la ligne gouvernementale en général. Alors, d'abord, pourquoi j'ai combattu cette idée de frondeur ? Qu'il y ait des minoritaires et majoritaires dans un groupe politique, ça me paraît totalement normal. Et puis, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure dans la présentation, bon, c'est vrai que je suis parlementaire depuis 1981, donc j'ai connu des moments où, au sein du groupe socialiste, il y avait deux lignes politiques qui étaient présentes. Au moment où on s'est posé la question de savoir s'il fallait ou non sortir du serpent monétaire européen, je vous parle d'un temps où vous étiez même pas nés, il y avait deux lignes politiques. Au moment de Pierre Bérégovoy et le débat sur le francfort, il y avait deux lignes politiques. Aujourd'hui, au sein du groupe socialiste, personne, personne ne conteste le fait que le taux de marge de nos entreprises françaises aujourd'hui est autour de 26%, alors qu'il est de 40% en Allemagne. Personne ne conteste que le taux d'épargne de nos entreprises, dont on ne parle pas suffisamment, est trop bas pour leur permettre de résister quelquefois au blocage bancaire. Donc, nous sommes tous conscients que nous devons aider nos entreprises à reconstituer leurs marges pour pouvoir leur demander de faire de la recherche, de l'innovation, s'intéresser au futur et créer les emplois de demain. Et je reviendrai s'il le faut tout à l'heure. Et dans le cadre du débat qui existe au sein du groupe socialiste, notamment après la présentation par le président de la République du pacte de responsabilité, il y a eu un débat pour savoir sur les 40 milliards ce qui doit aller aux entreprises, ce qui doit aller aux ménages. Et pourquoi je leur dis que je n'accepte pas l'idée de se diviser sur cette question ? C'est quand je vois les propositions des uns et des autres, la différence est de 5 milliards. Je ne dis pas que c'est rien, 5 milliards par an. Mais c'est-à-dire que si on passe un compromis stupide, le point de compromis est à 2 milliards et demi il n'y a pas de politique différente à 2 milliards et demi d'écart. Donc c'est pour cela que j'essaye d'être plutôt un fédérateur au sein du groupe socialiste en leur disant là il faut que l'on trouve quel est le point de compromis qui puisse éviter un schisme pour 5 milliards. A 5 milliards, ça ne vaut pas le coup, franchement, qu'il y ait une division aussi importante. Mais j'insiste là-dessus. Cette réconciliation, ce bas de Godesberg qui est régulièrement évoqué, aujourd'hui, il est fait. Chacun, et je vous le disais tout à l'heure d'une manière provoquante, a bien conscience que s'il n'y a pas création de richesse, il n'y a pas de redistribution possible. Mais une fois que je vous dis cela, c'est quelque chose de plus large. Moi, je le dis, la France ne peut pas être dans le monde des entreprises de la copie. La France ne peut pas avoir comme projet de dire eh bien, écoutez, on va récupérer une partie de production qui est faite aujourd'hui en Amérique du Sud, en Asie, en jouant la baisse des salaires, la baisse de la protection sociale ou la baisse de l'environnement. Et c'est pour cela, et ça me permet de faire le lien avec l'Europe et les décisions annoncées par Mario Draghi en particulier. Il nous faut monter en gamme. Et c'est là où je fais le lien entre la transition énergétique inéluctable et ce moteur qui doit être celui présenté comme contexte à nos entreprises. Nous ne pouvons pas avoir des entreprises de la seule copie. Aujourd'hui, si l'on veut pouvoir exporter, notamment au niveau européen, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que souvent, on parle de nos exportations. Mais quand je dessine le monde, je mets l'Europe d'un côté et le reste du monde de l'autre, nous sommes excédentaires sur le reste du monde. Et nous sommes déficitaires au niveau européen. Et donc là, ce n'est pas l'euro. C'est une véritable question à la fois de compétitivité, et c'est pour ça qu'il faut être attentif à nos coûts de production, et c'est pour ça qu'il faut aider nos entreprises à reconstituer nos marges, mais de produits à proposer à nos partenaires européens. Si nous n'avons pas les produits qu'ils souhaitent en termes de consommation, produits en termes de qualité, en termes de coût, dans de bonnes conditions, on ne sortira pas de ces difficultés. Bon, c'est plutôt une bonne conclusion. Je pense que pour la teneur du débat, on va laisser la parole au public. On peut passer un micro. Pardon. Je reste assis ou je me lève ? Bonjour, M. le Président. Je suis ravi de vous rencontrer à nouveau. Alors moi, je suis un ancien de Sciences Po et je suis désormais à HEC, socialiste comme vous. Tout d'abord, je voulais vous dire que nous sommes d'accord sur la principale question de division au sein de notre parti. Je trouve qu'on est un peu passé de la politique du Francfort à la politique de Francfort. On se trouve actuellement à la Banque centrale européenne. Oui ! Et qu'il serait sans doute un peu dommage que notre parti se scinde juste pour quelques milliers, comme vous le disiez. On vous a demandé pourquoi faire le Grand Paris ? Vous avez répondu que le transport, c'est ce qui casse le ghetto. Or, comme on est à HEC, vous n'avez plus de vous en apercevoir. Ça ressemble souvent à un ghetto ici aussi. Et après tout, le Grand Paris, ça pourrait permettre de faire venir des métros juste ici et donc faciliter le retour de soirée pour ceux qui ont quelques problèmes en la matière. Sinon, on vous a aussi demandé mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'élèves de la Seine-Saint-Denis dans les bancs des grandes écoles ? Vous avez répondu qu'après tout, il y a une sur-réprésentation des enfants de cadres supérieurs et de personnes n'issues des milieux parisiens dans ces mêmes grandes écoles. Et quant au numérique éducatif, je voulais juste mentionner quelque chose que je viens de dire tout à l'heure. J'étais pas plus tard que tout à l'heure au siège de Microsoft pour répondre à un challenge sur la stratégie du numérique éducatif en France. Alors Microsoft cherche à conquérir le marché de l'éducation français et donc quelque part à rendre nos futurs enfants captifs d'office de PowerPoint, de Word et d'Excel sans savoir qu'il y a d'autres formes de logiciels parfois gratuits qui peuvent peut-être leur apprendre à concevoir eux-mêmes le numérique du futur. Alors je pense qu'il faut faire attention, il faut numériser l'école, faire entrer le numérique dans l'école, mais se garder éventuellement de la tentation que peut représenter Microsoft sur ce plan-là. Surtout qu'en gage d'emploi et de technologie pour la France, c'est pas forcément les meilleures garances. Alors enfin, je voudrais en terminer par là, par les institutions politiques. Il faut que vos propositions sont véritablement très intéressantes. Le régime présidentiel, c'est un vieux serpent de mer dans les débats de sciences politiques. La suppression du Premier ministre, je n'avais encore jamais entendu ça, mais c'est très audacieux parce qu'effectivement, en Europe, la majorité des régimes politiques sont des régimes primo-ministériels avec une responsabilité du Premier ministre devant le Parlement. Or, un régime présidentiel, c'est la séparation stricte des pouvoirs et donc une absence de responsabilité d'exécutif devant la Chambre, mais aussi pour cette Chambre, l'impossibilité d'être dissoute par ce même exécutif. Or, nous voyons actuellement, actuellement, le contexte politique est celui d'une sorte de fronde du Parlement face à l'exécutif et la démission de Jean-Marc Ayrault a pu servir de fusil pendant un temps. Ma question est la suivante. Est-ce que... Bon, j'ai intérêt à ne pas me tromper, là. Est-ce que la suppression du Premier ministre ne serait pas, quelque part, une source de tension et pourrait peut-être aboutir à des situations de crise politique comme l'a connue, par exemple, la Seconde République sous Louis-Napoléon Bonaparte où il y avait un régime présidentiel et où, finalement, la crise s'est résolue en un coup d'État du 2 décembre. Et la France, qui est un pays... Voilà. Donc, vous avez compris le fond de ma question. Alors, juste de mots, hein. Moi, j'insiste sur cette question de l'élitisme, de la reproduction des élites. C'est une vraie question. C'est une vraie question et je pense que, notamment, si l'on veut être attentif au triptyque républicain qui est le nôtre, à la promesse républicaine qui est la nôtre, cette reproduction des élites, c'est quelque chose auquel il faut être très, très attentif. Moi, vous voyez, la Ve République a été pensée dans une culture de silo. Finalement, la société française a fonctionné en silo. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et je pense qu'aujourd'hui, la Ve République porte en elle les germes de l'affrontement. Regardez, je vais prendre un exemple et j'en resterai là. Sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, au Sénat, la majorité de droite a voté exactement le même texte que celui qui a été proposé par le président de la République, François Hollande. Quand il s'est agi d'aller en congrès à Versailles pour adopter ce texte qui modifie la Constitution, d'un seul coup, l'opposition a dit on est contre. Aujourd'hui, regardez, sur le pacte de responsabilité, je veux bien que l'on discute pour savoir si le montant est suffisant ou pas. Mais sur cette idée de dire nous devons être attentifs à notre outil de production, à la réindustrialisation sur les secteurs où elle est possible, franchement, c'est un débat qui devrait permettre un minimum de rassemblement. Mais le fait de se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle avec deux candidats et le fait d'avoir aux élections législatives que finalement, notamment avec ce tripartisme maintenant qui est installé avec la présence de l'extrême droite, avec deux candidats qui se retrouvent concurrents pour le deuxième tour, ça porte, c'est un système qui porte en lui l'opposition et le blocage. Donc c'est ce débat sans possibilité, comme je le disais tout à l'heure, ni pour l'un de dissoudre, ni pour l'autre de démissionner le président qui peut apporter une chance d'installer un compromis à la française. Bonsoir, M. Bartholone. On a vu, vous êtes un magnifique exemple de la méritocratie à la française, mais pourtant, vous êtes député depuis 30 ans, même plus de 30 ans. Ne pensez-vous pas que cela empêche le renouvellement du personnel politique aujourd'hui en France et que cela bloque des belles histoires comme vous l'avez vécu, vous. Donc j'aurais aimé avoir votre position sur le non-cumul des mandats aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors, je vais vous dire, et je le dis d'autant plus facilement, que j'ai certainement moins d'années de mandats devant moi que j'en ai derrière moi. c'est certainement le fait de pouvoir se succéder à soi-même lorsque les électeurs sont d'accord qui, pour ma part, m'ont donné, comme à des collègues qui ont eu un parcours comparable au mien, une résistance par rapport à l'administration. Je vais raconter une anecdote pour essayer de vous faire comprendre ma position. Autant je pense que le renouvellement est générationnel et politique pourra être obtenu dans le cadre du non-cumul, autant je me méfie du cumul dans le temps puisque vous évoquez le cumul dans le temps. Pendant très longtemps à l'Assemblée nationale, j'étais spécialiste des questions économiques liées à la santé. Et donc, il y a à un moment donné un débat. Bérégovoy a été ministre de la Santé et je me suis opposé violemment au déremboursement d'un certain nombre de médicaments. On ne va pas rentrer dans la technique. Et j'ai gagné. Cela n'a pas été imposé par le gouvernement. Nous perdons les élections et c'est Mme Simone Veil qui se retrouve sur le même banc. Je vois la même proposition venir. Je prends la parole et je dis à Mme la ministre Simone Veil, Mme la ministre, je vais vous dire d'où vient cette proposition d'amendement. Elle vient de votre collaborateur qui est derrière vous et qui, il y a trois semaines, était derrière M. Pierre Bérégovoy. Si je n'avais pas eu cette lecture, l'administration qui tenait à cette position, je pourrais vous en citer des dizaines d'exemples de ce genre, aurait bénéficié de la non-lecture que pouvait donner le fait d'avoir plusieurs mandats sur une même responsabilité. Donc, vous voyez, c'est cela qui m'amène à dire le renouvellement, c'est le non-cumul. Mais le cumul dans le temps, je pense que c'est une erreur. Regardez d'ailleurs pour essayer de prendre un autre exemple. Lors des premières élections européennes, nos amis verts avaient installé le tourniquet. c'est le mandat sur lequel ils n'ont pas existé. Parce qu'il n'y avait pas de continuité dans les prises de position ou de parole. Donc, vraiment, autant je pense que nous avons révolutionné les choses en imposant le non-cumul, autant je pense que le cumul dans le temps est une erreur. Bonsoir, M. Bartholone. Merci de votre intervention. Ma question est la suivante. Nous avons appris récemment que le nouveau président ukrainien a décidé de nommer trois ministres d'origine étrangère afin de redresser l'économie chancelante de son pays. Donc, en supposant qu'une telle idée ait pu avoir le soutien de l'Europe, pensez-vous que le gouvernement français pourrait s'en inspirer pour redresser la situation économique de notre pays ? Je vous demandais est-ce que la France pourrait s'inspirer de ce qu'on a récemment vu en Ukraine ? Le président ukrainien Petro Poroshenko a nommé trois ministres d'origine étrangère pour les postes de ministres de la finance, de l'économie et de la santé. Je dois vous dire que là, pour des raisons autres, plutôt stratégiques, j'étais très surpris du profil des trois qui ont été nommés. Il y en a un qui, il y a encore quelque temps, était fonctionnaire au State Department. Il y en a un autre qui était très proche de la CIA. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de rétablir un climat plus serein avec la Russie. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que moi, je ne veux pas que l'Europe rentre de nouveau dans cette stratégie de la guerre froide. Le vrai danger au niveau de l'équilibre mondial, c'est Daesh, ce n'est pas la Russie. Et je pense qu'il faut que l'on soit très attentif à ce qui est en train de se passer dans ces nominations, ces trois nominations en Ukraine, parce que je pense que c'est porteur d'une autre difficulté et pas simplement d'une économie possible par rapport à un fonctionnement d'un gouvernement. Mais je crois par contre, vous voyez, ce n'est pas du tout sur les économies parce que franchement, trois ministres, c'est peanuts par rapport aux dépenses. Mais je crois par contre que ce n'est pas au niveau des économies qu'il faut faire cela. Et si je veux tirer la substantifique moelle de votre marque, je pense qu'en termes de relations européennes, qu'il puisse y avoir plus régulièrement des contacts entre les différents parlements, ça ne créera pas d'économie, mais ça créera certainement une synergie. Bonsoir, M. le Président. Votre livre est sous-titré « Plaidoyer pour un socialisme populaire ». Alors comment vous définissez ce socialisme populaire et quelle est la différence finalement avec le socialisme tel qu'il est vécu aujourd'hui, si on peut en apporter une définition ? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, vous voyez, parce que, peut-être deux mots, je n'ai pas du tout l'impression de me taire, mais c'est un titre clin d'œil parce que je sais exactement quand ce titre m'est venu à l'esprit il y a plusieurs années. J'étais, on l'a rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, membre du gouvernement de Lionel Jospin, et en 2001, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose. On avait perdu les élections municipales et nous avions camouflé cette défaite par les victoires que nous avions connues à Paris, Lyon et Dijon. Et il n'y a rien de pire quand vos électeurs vous infligent une défaite et que vous vous dites on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et nous sommes quelques-uns qui pourtant avons la parole facile qui n'ont pas osé dire à Jospin ce qui était en train de se passer ou ce que l'on ressentait pour des bonnes et des mauvaises raisons et notamment des mauvaises. Moi, je me souviens d'un séminaire gouvernemental où j'étais vraiment dans un échange tendu avec le Premier ministre et j'ai mes voisins qui me disaient arrête, jusqu'où tu vas aller, tu parles au futur président de la République. Vas-y, fâche-toi avec lui et c'est fini. Et c'est l'exemple caricatural ce que je vous dis. Mais nous n'avons pas été en mesure de lui dire ce qui était en train de se passer. Moi, je me sens porteur d'une part de l'abstention que nous avons connue au premier tour de l'élection présidentielle qui a amené à un duel entre le Front National et Jacques Chirac au deuxième tour. Donc, de ce jour-là, je me suis dit je ne me tairai plus. C'est pour ça que quelquefois, j'ai eu des moments de tension, y compris avec le président Hollande. et trop souvent, lorsque la gauche est au pouvoir, elle tombe dans le piège de la macroéconomie. Et quand vous ne parlez plus à vos électeurs pour leur dire exactement quel est votre projet de société, ça ne fonctionne plus. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me marque pour la France, mais pas que pour la France. Regardez ce qui s'est passé dans les élections du Middle East aux États-Unis. On a un président de la République qui est à 40% d'opinion favorable. Croyez-moi que j'en connais un qui serait rêveur. Qui vient de connaître qui est en situation d'indépendance énergétique. Qui vient même, il trouve hélas tellement de gaz, de schiste qu'ils ont décidé d'ouvrir pour la première fois l'exportation de leurs ressources produites aux États-Unis. Qui ont réussi à faire reculer le chômage de 10% à 7%. Et ils se sont pris une tôle électorale. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aux États-Unis comme en France et en Europe aujourd'hui, le rêve américain est en panne comme le rêve français et le rêve européen est en panne. Regardez, si vous regardez la production cinématographique américaine, regardez, le rêve américain, c'était la Pax Americana. Regardez le nombre de films où à un moment ou à un autre, vous voyez ou à un policier ou à un militaire apparaître avec le drapeau américain. Et généralement, il installait la paix partout. Je ne veux pas vous ressortir les films de Stallone, mais il y a de ça. Aujourd'hui, la Pax Americana, elle ne veut plus dire grand-chose. Regardez leurs hésitations qu'ils ont connues sur l'Irak, sur la Syrie. Aujourd'hui, il manque de projets. Et ce socialisme populaire, c'est aussi cette indication que j'ai voulu donner. On ne réussira pas à rassembler un peuple sur 3%. On ne réussira pas à rassembler un peuple simplement pour dire qu'on a retrouvé 1% de croissance. D'ailleurs, bien souvent, pour l'électorat le plus populaire, c'est illisible parce que c'est l'électorat le plus populaire qui rentre le premier dans le chômage et qui en sort en dernier. Donc, c'est aussi cela. Le socialisme populaire, c'est un socialisme qui est capable de dire comment le combat pour combattre les inégalités, notamment celles liées à la naissance, continue à être une réalité. Comment nous sommes capables de décrire ce nouveau monde ? Quand je ne dis pas socialisme populaire, j'évoque le concept de social-écologie. Comment on peut montrer que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la fabrication d'un nouveau monde ? Et ça, quelquefois, c'est un débat musclé que je peux avoir avec un certain nombre de mes amis membres du gouvernement parce que trop souvent, on tombe dans le piège de la macroéconomie et la politique ne peut pas être simplement confiée aux économistes. Bonsoir, M. Bartholone. J'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit sur l'éducation. Vous êtes attaché à développer une école qui, d'une certaine manière, s'adapte énormément à l'élève et fasse ce que vous dites du sur-mesure. Est-ce que ça ne traduit pas plutôt le fait que la République n'arrive plus à faire rentrer un certain nombre d'enfants dans un moule qu'elle définirait, un moule de valeur, un moule d'ambition et d'objectif et, d'une certaine manière, qu'on essaie de faire exploser le moule en en créant un autre autour de l'élève ? Comment peut-on éventuellement faire... Enfin, comment ce sur-mesure est-il possible et n'est-il pas... Son impossibilité n'est-il pas un aveu d'échec ? Alors, d'abord, une chose. Est-ce que vous vous rendez compte que près de... Si ma mémoire est bonne, près de 60% des métiers qui existeront en 2050 ne sont pas encore inventés ? Pourquoi je dis cela ? C'est que vous ne pouvez pas dire à des jeunes gamins qu'ils vont être confrontés à des métiers qui n'existent pas encore, qu'ils vont avoir en moyenne 7 métiers différents au cours de leur vie et ne pas leur donner la possibilité de maîtriser ces savoirs qui leur permettront de passer d'une formation à une autre, d'un métier à une autre. Et c'est pour cela que si vous renvoyez simplement ça à l'égalité des chances, d'ailleurs, dans le bouquin, c'est un concept que je combats, si c'est simplement l'égalité des chances, c'est une inégalité. Vous voyez, si c'est j'ai la chance d'être né dans la bonne famille, j'ai eu la chance d'habiter dans la bonne ville, j'ai eu la chance d'aller dans la bonne école, j'ai eu la chance de pouvoir me retrouver dans la bonne filière, c'est cuit. Et donc, c'est pour cela que j'évoque à la fois cette révolution, vous avez évoqué Windows, on pourrait évoquer Apple, ils s'intéressent beaucoup à ce que représente le système éducatif et pas simplement en France et on a tout intérêt à réfléchir à ce que sont les nouveaux outils de la connaissance pour permettre à chacun de se dire après mon talent peut être reconnu, vous voyez ? Et c'est pour cela que j'évoque cette idée de changer les méthodes d'éducation et être à la fois dans une éducation de groupe mais en faisant de surmesure. Bonsoir, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de poser la dernière question, je serai extrêmement bref. hier, l'Assemblée nationale reconnaissait dans une résolution la reconnaissance de l'État palestinien. Une résolution qui reste extrêmement symbolique et dont la portée est extrêmement limitée parce qu'elle ne contraint en rien l'exécutif. À quand, selon vous, est-ce que la France, le gouvernement français reconnaîtra l'État palestinien ? Alors, c'est un texte qui a une valeur symbolique. C'est vrai que c'est une invitation faite au gouvernement mais vous vous rendez compte que là, il y a aussi une accélération diplomatique à un moment où on peut connaître un véritable creux. J'évoquais tout à l'heure les élections de mi-mandat des États-Unis mais on voit bien que l'administration Obama aujourd'hui, même si moi, je pense qu'il fait une erreur, il ne peut pas se représenter. Il devrait pouvoir utiliser tous les atouts que représente sa personnalité pour essayer de forcer le destin sur un certain nombre de sujets. Et donc, aujourd'hui, on peut très bien y avoir un enlisement au Moyen-Orient parce que tous les extrémistes des deux bords connaissent, eux, ce que peut représenter cette panne de la diplomatie américaine à un moment où la diplomatie européenne n'est pas à la hauteur. Fabius, dans son intervention au moment de la présentation de la résolution vendredi dernier, a dit nous nous donnons au niveau européen puisque au niveau européen et au niveau des Nations Unies, il y a une résolution qui va être en discussion où on se donne deux ans. donc l'idée, c'est de dire voilà, on essaye de faire progresser les choses sur ces deux ans. Vous savez, c'est un débat compliqué. On voit bien comment un certain nombre d'extrémistes se nourrissent de ce conflit que connaît le Moyen-Orient pour essayer quelquefois de l'importer en France. Vous voyez, je suis très attentif à ce qui est en train de se passer, même dans la société française où on n'est plus antisémite parce que l'histoire amène une condamnation forte de l'antisémitisme, mais on cache cet antisémitisme derrière l'antisionisme. Donc je pense qu'il y a une véritable préoccupation à avoir sur ce que peut représenter ce conflit à la fois pour un certain nombre de terroristes de tout poil qui se cachent derrière ce conflit et ce que ça peut représenter y compris comme difficultés ou oppositions qui peuvent apparaître y compris sur le territoire national. Mais je pense que là, lorsque l'on entend aujourd'hui la nouvelle représentante des affaires étrangères européennes, lorsque je vois les textes présentés au niveau des Nations Unies, deux ans me paraît être un bon délai. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette conférence extrêmement enrichissante. J'invite tout le monde à se diriger vers le cocktail à la sortie de la salle. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.